Eh bien, you tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça va plutôt nickel, comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Hier, dans la nuit, on a eu la Gamescom et Oyoverse a posté des petites news concernant Unkai Star Rail, Genshin Impact, tous leurs jeux et tout. Mais aujourd'hui, on va parler de Unkai Star Rail parce qu'on a eu des choses un petit peu intéressantes. On a notamment eu un petit trailer qui parlera de Fake Xiao et également de la fameuse collab qu'on est censé avoir l'année prochaine, en 2025, avec Fate, notamment. Donc voilà, on va aller se regarder le petit trailer. Et en deuxième partie de vidéo, on ira parler du kit de Fake Xiao puisque du coup, voilà, elle a été officialisée, tout ça, dans un trailer. Donc maintenant, on peut faire une petite vidéo sur le personnage. On va voir en quoi elle est forte et si le personnage est complètement broken ou non. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me soutient énormément. Et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et sur ce, nous, on est parti pour regarder le trailer. Alors moi, je ne suis pas spoilant. Je n'ai pas vu encore. Je pense que le son, ça devrait être bon. Ok, raconte l'histoire de Fake Xiao, pour ceux qui sont à jour dans l'histoire. C'est parti. Waouh, waouh, waouh. Ah, elle est classe quand même. Ok, c'est quand même stylé, c'est plutôt cool. Donc, pour ceux qui connaissent Fate, je pense que vous avez reconnu la voix du personnage. Apparemment, ça serait un perso qui s'appelle Archer, je ne sais pas trop comment ça se dit. Je ne connais pas trop la licence, donc pour le coup, je ne sais pas du tout ce que c'est comme personnage. Il faudra que je regarde avant que la collab arrive. Mais ok, super stylé, le trailer est sympa. On a l'arrivée de Fake Xiao comme ça, elle est tellement stylée. Le perso est vraiment trop classe, c'est un truc de ouf. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Moi, j'ai pas mal de jades en stock pour le perso. Donc, écoutez, on va aller parler du kit du personnage. Et puis, on va aller voir de quoi elle est capable. Ah oui, à savoir que, eh bien, Onkai Starry, il a gagné le top 1 du scénario, je ne sais pas quoi, la Gamescom. Donc, du coup, si ça se trouve, on va avoir des recomposes comme on avait eu l'année dernière. Je vous rappelle, l'année dernière, on avait eu Dr Ratio gratuit en personnage. Bon, ils n'ont pas gagné, ils ne sont pas arrivés top 1 des jeux mobiles. Donc, je ne pense pas qu'on ait un personnage 5 étoiles gratuit. Par contre, on pourrait peut-être potentiellement avoir des jades. Donc, à voir, à suivre, on verra ça. Alors, voici le kit de Fake Xiao. Alors, bon, avant de rentrer dans les stats, le perso, tout ça, tout ça, sachez que le personnage est encore en bêta. Donc, ce qu'on va dire là aujourd'hui va refléter la réalité du personnage actuellement dans la bêta. Mais d'ici la sortie du perso, qui arrivera quand même dans quelques semaines, si ça se trouve, son kit va encore changer. En sachant que son kit a déjà pas mal évolué et c'est un personnage qui suscite quelques débats. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui la trouvent mid. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens la trouvent mid. Je pense que c'est parce que c'est un perso de la chasse. Les persos de la chasse sont un petit peu particuliers à jouer, vu que c'est plutôt des personnages mono-cibles. Donc, Fake Xiao. Personnage 5 étoiles, chemin, la voie, chasse, de type vent. Vent, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de perso offensif vent. Ça fait plaisir. Ok, niveau des stats, on a les stats juste ici. Donc, bon, c'est un personnage qui est offensif. Donc, évidemment, les stats d'attaque, nous avons les stats de base. Forcément, ça veut tout et rien dire, puisque ça va dépendre un petit peu de vos reliques. Mais on en parlera un petit peu après. Alors, l'attaque normale de notre petite Fake Xiao va infliger des dégâts de vent. Équivalent à 130% de l'attaque du perso sur une seule cible ennemi. Donc, une attaque normale plutôt classique. Il n'y a pas d'effet bonus a priori. Ok. Ensuite, on a une compétence. H de guerre, cible unique, inflige des dégâts de vent et go à 250% de l'attaque de Fake Xiao sur un ennemi. Elle lance immédiatement l'attaque de suivi du talent contre la cible une fois. Inflige des dégâts de vent à un ennemi et lance une attaque de suivi. Donc, en fait, c'est un personnage qui va mettre des attaques de suivi plutôt intéressants. Pour le coup, vous allez voir le personnage ultime qui fonctionne en fonction du nombre d'attaques qu'elle va mettre. Donc, mettre l'attaque de suivi, c'est très important avec le personnage. Donc, ok. Donc, on a 250% de l'attaque de Fake Xiao plus une attaque de suivi supplémentaire qui est dans le talent. On verra ça un petit peu après. On a des bonus. Donc, on a verrou de culasse. Donc, c'est dans les traces du perso. Lorsque vous utilisez une compétence, l'attaque augmente de 48% d'une durée de 3 tours. C'est plutôt pas mal. 48% d'attaque, c'est une très grosse valeur. 3 tours, ça dure assez longtemps. Donc, c'est plutôt sympa. Là, on a les multiplicateurs juste ici. Donc, on ne va pas trop rester dessus. L'ultime, du coup, du personnage. Alors, je ne sais pas si ça va être mentionné ici. Mais bon, en gros, l'ultime de Fake Xiao, il se charge d'une manière un peu particulière, un peu comme Acheron. Ça ne va pas dépendre de l'énergie du perso, mais d'une action en soi. En gros, il va falloir attaquer. Et chaque fois que vous allez attaquer, vous allez gagner en espèce de demi-stack. Et toutes les deux attaques, vous gagnez donc un cumul. Et au bout de six cumuls, je crois, si je n'ai pas de bêtises, vous pouvez lancer votre ultime. Vous pouvez, en fonction du nombre de cumuls, impléger plus ou moins de dégâts. Ok, donc, alors, l'ultime du perso, Terra Split, du coup, c'est un cible unique. Vous allez afficher des dégâts devant Ego à 849% de l'attaque de Fake Xiao. Alors là, c'est bien évidemment au niveau 15. Nous, on est plutôt là, je pense qu'on sera plus sur du 700%. Mais c'est un ultime qui va quand même faire plutôt mal. Ultime mono-cible, en plus, donc forcément, ça fait plutôt mal. Vous allez réduire la robustesse de l'ennemi, quel que soit son type de faiblesse. Ça, c'est super fort, c'est beaucoup trop fort. C'est comme Acheron, en fait. C'est littéralement la même chose. Donc, si la cible n'est pas brisée par, n'a pas de rupture de faiblesse, l'efficacité de la rupture de faiblesse de Fake Xiao augmente de 100%. C'est super fort. Donc, autant vous dire que je pense que l'ultime, sauf sur les boss qui éventuellement n'auraient pas leur faiblesse un peu réduite, vous allez tout le temps mettre une rupture de faiblesse avec l'ultime du perso. C'est très fort. Pendant l'attaque, Fake Xiao lance d'abord Bolt Thunder Blitz, Warax Skyward pour un total de 6 fois. Donc, c'est les fameux 6 stacks que je vous disais juste avant. Et enfin, un fiche des dégâts de vaut équivalent à 182% de l'attaque de Fake Xiao sur la cible. Ok. Donc, pendant l'ultime, là, ça résume un petit peu globalement tout ce qui a été dit juste au-dessus. Donc, on a un ultime qui fait plutôt mal, a priori. Hyper mono-cible, par contre, vous ne pouvez pas changer de cible pendant l'ultime ou quoi. Donc, c'est vraiment du pur burst. Donc, en gros, vous allez taper une première fois. Après, vous allez enchaîner des attaques dans tous les sens et vous avez un coup final, en gros. Donc, ok. Très bien. On va passer au talent du personnage, Thunder Hunt. L'ultimate peut être activé. Voilà, ok. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque Flying Aureus atteint 6 points, vous avez jusqu'à 12 points. Fake Xiao gagne 1 point de Flying Aureus. Pour chaque 2 attaques utilisées par les cibles alliées, les attaques de l'ultimate de Fake Xiao ne sont pas comptabilisées. Vous ne pouvez pas générer l'ultime du perso avec l'ultime du perso. Ça serait quand même beaucoup trop fort. Ok. Après que d'autres coéquipiers ont utilisé une attaque contre un ennemi, Fake Xiao lance immédiatement des attaques de suivi contre la cible principale. Très puissant pour générer son ultime. Puisque chaque fois qu'elle va mettre une attaque de suivi, ça va compter comme une attaque. Donc, c'est très fort. Ok. Infligeant des dégâts de vent équivalent à 137,5% d'attaque de Fake Xiao. Donc, encore une fois, bon, là, le multiplicateur faudrait réduire un petit peu, mais vous avez compris l'idée. Si aucune cible principale n'est disponible pour attaquer, Fake Xiao attaque un seul ennemi aléatoire à la place. Donc, ça, c'est dans le cas où, par exemple, si votre allié a éliminé l'adversaire, eh bien, Fake Xiao va quand même lancer son attaque de suivi, mais sur une autre cible. Ok. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois par tour, et le nombre de déclenchements est réinitialisé au début du tour de Fake Xiao. Donc, ça va être intéressant de potentiellement investir de la vitesse sur le personnage, pour faire en sorte qu'elle attaque plus souvent, et donc pouvoir proc plus souvent l'effet de l'attaque de suivi du perso. Potentiellement. Lorsque vous utilisez cette attaque, augmente les dégâts infligés par Fake Xiao de 75% pendant deux tours. C'est les dégâts du perso. C'est fort, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ok, là, ça résume un peu globalement le truc. Ah oui, on n'a pas vu. Il y a des effets bonus de trace, effectivement. Alors, on va revenir sur ça juste après. On va juste parler du talent. On a un talent qui est très fort. Le talent va nous permettre, du coup, de générer notre ultime. On va infliger des dégâts constamment, et en plus, on a un bonus de dégâts dessus. Donc, pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. On a un bonus de trace. Lorsque vous utilisez l'ultime pour infliger des dégâts à une cible ennemie, cela est considéré comme une attaque de suivi. C'est très fort. Par exemple, je pense à Robin, qui va booster les dégâts écrits des attaques de suivi. Si l'ultime est considéré comme un pigeon des attaques de suivi, vous avez le bonus qui proc dessus. Donc, ça, c'est potentiellement très intéressant. Et en plus, on a une augmentation des dégâts écrits par les attaques de suivi de 36%. Donc, on a de base tous les bonus qui sont là, les bonus du talent. Et en plus, on a 36% de dégâts sur les attaques de suivi. Donc, c'est très puissant. On a également un bonus de trace ici. Vous avez 3 points d'arrayuse volante au début de la bataille. Donc, vous ne partez pas de 0. C'est bien. Comme ça, vous pouvez utiliser votre ultime un petit peu plus rapidement dans la partie. Au début du tour, si aucune attaque de suivi n'est lancée au tour précédent, elle compte comme un gain de points d'arrayuse volante dans le nombre d'attaques requis. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Ça permet, du coup, de générer quand même de l'ultime. Même si on n'a pas généré de points. Donc, ok. Ok. Donc, là, on a la technique du personnage. Stormborn. Après avoir utilisé la technique, ce personnage entre dans l'état Dawn Rush, qui va durer 20 secondes. En état d'assaut, ce personnage attire les ennemis dans une certaine portée. Donc, ça, pour ceux qui ont vu les animations, ça fait tourner les ennemis autour de vous. Vous allez augmenter sa vitesse de 50% et recevoir 1 point d'arrayuse volante après être entré en combat. Donc, du coup, si vous utilisez la technique de Fekxiao, finalement, vous entrez en combat avec 4 stacks. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Les attaques actives dans l'état Dawn Rush frapperont tous les ennemis attirés et entreront en combat. Ok. Après être entré en combat, un fiche des dégâts de vent équivalent à 200% d'attaque de Fekxiao à tous les ennemis au début de chaque vague. Ce damage est garanti pour un crit, donc ça va forcément mettre un coup critique. C'est pas mal. Lorsqu'un ennemi est attiré, augmenter le multiplicateur de dégâts de 100% pour chaque ennemi supplémentaire attiré jusqu'à 1000%. Il y a moyen de faire des trucs rigolos si jamais un jour, on se retrouve dans une arène où il y a beaucoup d'ennemis à attirer. Pourquoi pas ? Ok. Donc, ça monte très très haut, ce truc-là, pour le coup. Ensuite, je crois que les traces, du coup, on a vu les traces bonus. Par contre, on a les statistiques qui sont intéressantes. Donc, on va avoir du bonus de coût critique, enfin du taux de coût critique sur le personnage. Également du bonus d'attaque. Très bien. Et je crois qu'on a un bonus de déf. Alors, ça, c'est un truc qui avait été modifié à la base. C'était de la vitesse, il me semble, au tout début. Et ils ont mis de la défense. Alors, la défense sur le perso, franchement, c'est pas dingue. On aurait préféré de la vitesse que de la défense pour un perso offensif, quand même. Mais bon, pourquoi pas ? Donc, on a quand même pas mal de bonus de coût critique. Donc, ça, ça va être très intéressant avec le perso. On va passer très rapidement, ou non, pas forcément très rapidement, mais en tout cas, on va passer sur les Eidolons du personnage. Après avoir utilisé Bolt, Thunder, Blitz ou War Axe, Skyward, les dégâts d'ultime infligés par Fexiao augmentent également. L'augmentation de valeur est égale à 10% des dégâts d'origine. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois et dure jusqu'à la fin de l'action de l'ultime. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez taper, vous allez gagner un bonus. Donc, plus vous allez taper dans votre ultime, plus vous allez faire mal avec cet Eidolons. Pourquoi pas, ok ? Après avoir utilisé l'attaque de suivi du talent, on gagne 1 à Ruiz Volant. Ça, c'est très fort pour générer l'ultime très vite. Ok, j'entends la tempête lorsque Fexiao est actif au combat, augmente les dégâts des attaques de suivi subies par les cibles ennemies de 10%. Donc, c'est un espèce de malus, en fait, que vous allez mettre sur les ennemis. Ok, c'est pas mal. Et la dernière Eidolons augmente la pénétration de résistance de tous les types de damage d'ultime impigés par Fexiao de 20%. Les dégâts d'attaque de suivi du talent sont considérés comme des dégâts d'ultime et augmentent son multiplicateur de dégâts de 140%. C'est pas mal également. On va avoir une grosse augmentation de dégâts sur l'Eidolons 6. Honnêtement, en vrai, quand on voit les Eidolons comme ça, je pense que les plus importantes, c'est les deux premières, pour le coup, qui sont celles qui vont rapporter et des dégâts et, en plus, le fait de pouvoir stacker l'ultime plus rapidement. Sinon, le reste, forcément, ça va augmenter la valeur du perso, mais c'est pas non plus primordial. Ça va pas faire volte-face sur le personnage, ça va pas la changer du tout au tout non plus. Ok, donc du coup, on a vu un petit peu tout le kit du personnage. Voici les matériaux dont vous allez avoir besoin si jamais vous voulez plus le personnage. Donc, il vous faudra les balles à farmer pour le personnage. Ok, donc voilà, vous avez tout ce qui est ici. On a les animations du personnage. On pourrait regarder très rapidement les animations. Donc ça, c'est l'attaque classique du perso. Ok. Là, on va avoir les animations. C'est pas très intéressant, les animations comme ça. Ça, c'est les animations de marche. On va pas forcément être très intéressant non plus. Par contre, ça, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est les animations de combat du personnage. Donc, on a eu l'attaque normale. Là, on a la compétence du perso. Ok. Les animations du perso sont plutôt sympas. Donc ça, attaque normale. Ok, on va avoir l'ultime, je pense, juste après. Bon, il n'y a pas vraiment de son. Il n'y a pas encore les voix sur les personnages. Donc là, c'était encore la compétence. Et là, ça, c'est l'ultime. Donc un peu comme Acheron, en fait, vous allez taper plusieurs fois. Ça va être à vous d'appuyer pour taper. Ou alors, si vous êtes en mode auto, ça va se faire tout seul. Là, vous voyez, hop, 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 ça tape. Dernier coup. Et paf. Donc tout ça, c'est des dégâts monocibles. Elle ne va pas taper en multicycle sur le dernier coup. Ça aurait été bien quand même. Ça aurait rajouté quelque chose en plus au personnage. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder le cône de lumière du personnage. Parce que je pense que c'est assez important de regarder ce cône de lumière, voir de quoi il est capable. Comme d'habitude, ça sera le best-in slot sur le perso. Mais bon, ça, on a l'habitude. Alors, cône de la chasse. Vous allez avoir une augmentation du taux de coût critique du porteur de 15% de base. Très fort avec le personnage. Comme ça, ça va nous permettre d'investir du dégât critique pour pouvoir augmenter les dégâts du perso. Lorsque le porteur lance une attaque de suivi, vous allez gagner une charge de Lumine Flux. Jusqu'à un maximum de 2 cumuls. Chaque cumul va permettre au dégât d'ultime infligé par le porteur d'ignorer 27% de la défense de la cible. 27%, c'est quand même plutôt pas mal. Lorsque le tour du porteur se termine, vous allez supprimer une charge de Lumine Flux. Donc, ça ne va pas forcément être, comment dire, vous n'allez pas forcément toujours avoir les deux stacks, c'est-à-dire ? Si, en fait, vous mettez attaque de suivi, into une team, et vu que c'est considéré comme une attaque de suivi, ça fonctionnera du coup, j'imagine. Donc, c'est pas mal, ok, le cône de Lumière est vraiment très très bon. Ça va monter, du coup, donc niveau 1, on est sur du 15 et 27%, niveau 5, pour ceux qui vont chercher les superpositions, vous pouvez monter jusqu'à 25% de taux crit. Ce qui est une grosse valeur, mais c'est pas non plus si élevé que ça, au final. Et derrière, vous avez 39% x 2, donc par contre, ça, c'est vraiment très très élevé. Ok, du coup, ça, c'était pour le kit et le cône de Lumière du personnage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver in-game pour parler du set de Reliques, qui sera certainement le plus puissant sur le personnage. Et nous revoilà in-game pour voir un petit peu quel set va être vraiment super fort sur le personnage, que ce soit pour les Reliques ou pour les Ornements. Personnellement, j'ai déjà commencé à le préparer, je suis presque bon au niveau des différentes pièces. Donc, en gros, qu'est-ce qui va être super fort sur le personnage ? Alors, je vais juste équiper très rapidement, hop, voilà. Donc, en gros, ce qui va être très fort sur le perso, ça va être de jouer le Durand Dynastie des Loups, qui va faire que lorsqu'un allié va utiliser une attaque de suivi, le porteur va gagner un cumul de mérite, jusqu'à 5 fois. Chaque cumul va augmenter les dégâts infligés par les attaques de suivi du porteur de 5%. On rappelle, l'ultime est considérée comme une attaque de suivi. Le personnage infligé des dégâts d'attaque de suivi tout court. Et à 5 cumul, en plus de ça, vous avez une augmentation de dégâts critiques de 25%. Donc, le set est très fort sur le personnage. En plus de ça, on va aller jouer cette 4 pièces Vaillance du Guerrier du Vent, qui va augmenter l'attaque du personnage de 12%. Et vous allez augmenter les chances de coût critique du personnage de 6%. Après que le porteur ait utilisé une attaque de suivi, vous allez augmenter les dégâts infligés par l'ultime de 36% pendant un tour. Donc, pareil, ça fonctionne super bien avec Fexiao. Et ça fonctionne même plutôt à merveille avec le personnage. Du coup, vous avez juste à mettre attaque de suivi ultime pour avoir un énorme bonus sur ce dernier. Pour ce qui est des statistiques, on va aller focus chance crit, dégâts crit, pour avoir un très bon ratio d'autocritique et de dégâts critiques. On va aller focus de l'attaque, de la vitesse sur le personnage. Pour les main stats, j'aurais tendance à vous dire qu'on va plutôt aller chercher du dégâts critique, de la vitesse sur les pieds, ou de l'attaque. Éventuellement, ça dépendra de vos pièces. Moi, je pense que la vitesse, c'est quand même plus intéressant pour faire en sorte que le perso attaque plus souvent, pour avoir accès à l'attaque de suivi plus souvent également. Ensuite, pour la sphère des dégâts de vent, et pour la corde de liaison de l'attaque. Pourcentage, ça sera les meilleurs stats que vous pourrez avoir sur votre Fexiao. Au niveau des alliés, ça c'est assez intéressant. Quels alliés vont être plutôt forts avec le personnage ? Déjà, on a Robin. Robin, je pense que ça sera le meilleur allié de Fexiao. Donc, si jamais vous ne comptez pas poule Robin, que vous ne comptez jamais la poule, que vous n'avez pas le perso, franchement, Fexiao perd quand même pas mal de boosts. On ne va pas se mentir, Robin, elle lui donne tout ce qu'elle a besoin, de l'attaque, du dégâts, des dégâts, vraiment absolument tout. Après, évidemment, vous aurez d'autres alliés qui fonctionneront plutôt bien avec elle, mais Robin, c'est quand même un allié très, très, très solide. Vous avez également Brogna qui pourra bien fonctionner avec Fexiao éventuellement. Ensuite, on a tous les personnages qui vont afficher des attaques de suivi. Donc, on a Moz qui n'est pas encore disponible actuellement, mais qui fonctionnera très bien. On a March 7 qui fonctionnera très bien également. On a Topaz qui fonctionnera extrêmement bien avec, en plus de la booster. Donc, tous les personnages qui mettent des attaques de suivi fonctionneront bien avec le personnage. En fait, parce que ça va lui permettre de générer son ultime tout simplement beaucoup plus rapidement. Donc, voilà les amis pour cette petite vidéo. Est-ce qu'il faut poule Fexiao ? Eh bien, je pense que ça va dépendre de la catégorie de joueur que vous êtes déjà. Est-ce que vous kiffez le personnage ? Si vous kiffez le perso, évidemment qu'il faut poule dessus. Si c'est votre perso préféré, que vous kiffez le perso, vous le trouvez trop beau, tout ça, tout ça. Pour ceux qui cherchent l'optimisation, j'aurais tendance à vous dire que ceux qui n'ont pas Robin, franchement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ou alors, il faut que dans un futur proche, vous décidiez de prendre Robin dans votre box, plus ou moins. Surtout que le perso risque de... Enfin, risque. Oui, quand même, c'est un risque pour les stocks de jade des gens. Le perso va certainement revenir au prochain patch. Donc, forcément, ça va forcément aider ceux qui ne m'ont pas à aller la chercher éventuellement. Donc, voilà, du coup, pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. À me donner votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez de Fake Sheo. Est-ce que c'est un personnage super fort ? Est-ce que vous comptez poule pour le perso ? Et combien est-ce que vous avez de stocks de jade ? Moi, actuellement, je suis presque à 20 000. Donc, ça va poule fort sur le personnage. Bref, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azerti. Tschüss.